Musique Salut les filles, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur la technique du one stroke. Je vous montrerai la préparation, le travail du dégradé sur le pinceau et on terminera par une petite démonstration de la technique de base pour réaliser des pétales simples. Personnellement j'utilise comme support un CD, déjà parce que la surface peut se nettoyer et être réutilisée facilement mais aussi parce que c'est pour moi la meilleure surface pour réussir un joli dégradé entre les deux teintes sur le pinceau. Je pose donc mes deux couleurs de peinture mais aussi une toute petite goutte d'eau claire qui nous servira à hydrater le pinceau. Ensuite on va voir comment bien travailler le dégradé sur le pinceau. Tout d'abord je mouille bien le pinceau puis j'absorbe le trop plein d'eau avec un papier absorbant. L'idée n'est pas de totalement le sécher mais vraiment d'enlever l'excédent d'eau. Il faut que le pinceau reste humide. Ensuite je reforme le plat du pinceau avec mes doigts et je trempe un des coins dans une couleur de peinture et l'autre coin dans l'autre couleur. C'est là qu'on va vraiment travailler le dégradé sur le pinceau. C'est vraiment une étape qui est primordiale et qui ne doit pas être bâclée sous peine d'avoir un résultat final assez moyen. S'il y a bien une étape hyper importante dans le one stroke c'est celle-ci. Je travaille le dégradé de mon pinceau des deux côtés et je rajoute de la peinture si besoin jusqu'à ce que le dégradé soit parfait sur le pinceau. Il faut aussi de temps en temps hydrater la pointe du pinceau avec une infime quantité d'eau. L'idée n'étant pas d'inonder le pinceau mais juste de diluer très très légèrement les peintures pour faciliter le dégradé. Donc là je vous représente la même technique de dégradé sur le pinceau pour que vous puissiez correctement voir les détails. Donc je mouille mon pinceau, j'absorbe l'excédent d'eau sur mon papier absorbant et je reforme le plat du pinceau avec mes doigts. Ensuite je plonge un coin dans une couleur de peinture et l'autre coin dans l'autre couleur de peinture. Et je vais travailler mon dégradé directement sur la surface du CD. Je rajouterai de la peinture et de l'eau selon les besoins jusqu'à ce que mon dégradé soit parfait. Maintenant je vais vous présenter la manière dont je travaille les pétales simples au one stroke. Je commence toujours avec le pinceau presque perpendiculaire à la surface de l'ongle. Ça permet de commencer le pétale d'une manière bien nette. Aussi vous pouvez remarquer que je marque le début de mon pétale avant de le tracer. Ça me permet encore une fois d'être bien précise dans le tracé du début de mon pétale et aussi ça me guide dans le tracé. Ensuite je réalise le pétale d'un trait en couchant légèrement mon pinceau et en faisant tourner mon pinceau entre mes doigts. N'hésitez pas à prendre votre temps de bien tracer et à bien vous appliquer. Pour terminer mon pétale, je redresse mon pinceau perpendiculairement à l'ongle et je ferme mon pétale en faisant descendre mon pinceau. Là aussi il est important de bien s'appliquer pour que le pétale se termine de manière propre et nette. Bien sûr, si vous estimez que votre pétale n'est pas assez opaque, vous pouvez très bien repasser une seconde couche de peinture. Musique Autre petit point important. N'hésitez pas à donner de la vie à vos pétales, à ne pas faire un rond parfait, sauf si bien sûr vous voulez un côté très stylisé à vos fleurs. Dans la réalité, les pétales ne sont pas rigides et parfaits. Ils forment des vagues, des creux, des bosses. N'hésitez donc pas à laisser un peu glisser votre pinceau de base en haut, à former de légères ondulations. Musique Voilà, nous avons terminé l'étape one stroke. Donc maintenant nous allons réaliser un cœur à cette fleur en faisant quelques points au dotting tool. Pour faire des points au dotting tool, il faut bien bien diluer votre peinture avec de l'eau. On va ensuite réaliser des points de différentes grosseurs au cœur de la fleur. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne YouTube. Et c'est parti.